Bonjour, je m'appelle André Sériève, je représente la lutte, lutte olympique, lutte libre, lutte de croix romaine. Je suis entraîneur des aires de lutte, je suis du club, le renombre lutte olympique et le club de lutte de trois ronds. Avec la Ligue 1, on a aussi été organisé par le combat, le combat, à chaque fois on essaie d'améliorer les choses, de la qualité, de première jusqu'au deuxième événement, c'est un grand ring, c'est un espace super, on voit le public qui est content, les gens progressent, c'est comme ça. C'est pas très dur d'organiser ? On peut dire que c'est dur, c'est dur quand même, on court partout, mais ça fait plaisir, on voit déjà l'expectateur qui s'entend, on voit déjà l'ambiance, c'est super. Et surtout les gens qui progressent, chaque combat, ils progressent, on voit des yeux qui brillent, c'est ça qui nous fait travailler, qui nous fait progrès. Est-ce que vous comptez faire d'autres triomphes cette année ou les années qui suivent ? Oui, on va faire encore des... Toujours en mode découverte, on peut monter ça jusqu'au niveau UFC, c'est le rêve, mais sans le rêve ça ne peut pas être possible. Mais le prochain gros événement, ce sera septembre, avec trois premiers spectateurs, on espère avoir des six combats pro, des combats ré-combatants, et on espère avoir beaucoup de spectateurs parce que ce sera un show gala énorme. Et parle-nous de ton combattant principal, je pense. Jonathan Lopez, lui, c'est notre combattant principal, c'est un beau combat MMA. Je ne l'ai pas fait combattre cette fois parce qu'il vient de revenir de Las Vegas, c'est le combat MMA. C'était super dur, très très serré, il est super content de le travail qu'il a fait. Il est en mode de réponse un peu, mais le prochain point il va combattre ici. Et il va commencer à cette arme à Grenoble, c'est sûr qu'il sera très bon. Très très bien, on vous remercie, on vous souhaite beaucoup de courage pour l'avenir. Merci à vous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada